Oubliez ce décor de salle de gym, oubliez la froideur de l'hiver, laissez-vous porter par la musique. Nous sommes à la SBL Débrouillard, samedi, totalement habillée à la mode orientale. Ces danseuses seront sur la scène du Centre culturel de Sorin. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une danse orientale moderne, sur une musique de Natacha Atlas. Et ce qui me semble important, outre les mouvements de danse orientale, c'est aussi l'esprit de groupe, donc le rapport à l'espace, le rapport entre les danseuses, les changements de place. Il y aura aussi une deuxième danse, inspirée par Bollywood. Nous avons acheté un sari et nous essayons à faire une danse plus saccadée, au lieu d'avoir les mouvements vers l'intérieur, comme la danse orientale, les danses indiennes sont plus à l'extérieur. Tout en harmonie et souplesse, la danse orientale offre un beau spectacle, mais surtout tout bénéfice pour celles qui la pratiquent. La danse orientale fait travailler tout le corps, surtout le dos, donc au travail de la posture, au travail du diaphragme, donc ça donne de l'aisance, de l'allure, bien sûr le bassin, aussi les épaules et la poitrine, le port de bras, d'accord, le port de tête, les jambes, beaucoup les cuisses, parce que le secret de l'isolation des mouvements isolés en danse orientale, c'est la souplesse des genoux. Donc avec la souplesse des genoux, on débloque le bassin, mais il faut apprendre vraiment à faire tout, coordonner tout ça. Et donc il y a le côté physique, il y a le fait que la danse est une activité très complexe. Donc on doit penser au rythme, la musique, sa position, ses mouvements, son port de tête, son dos, sa respiration. Et donc on est obligé de laisser le quotidien à l'extérieur. Et donc ça fait une heure de vacances dans des musiques du soleil. Et donc c'est ça qui m'a plu et c'est ça que je transmets et que les autres élèves trouvent aussi. Les danseuses de débrouillard et d'une vingtaine d'autres écoles, parfois venues de loin, se produiront au Centre culturel de Serein ce samedi 16 février, à l'occasion du 8e festival de danse orientale.